Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Gnarfong pour un nouvel épisode de Passway. La suite, le troisième épisode de La Colère des Dieux. Donc les montagnes d'Arménie. Vous poussez un soupir de soulagement en laissant enfin derrière vous la chaleur impitoyable du désert. Les cimes impressionnantes des hauts plateaux arméniens se dressent devant vous. La légende raconte que l'arche de Noé se serait échouée quelque part par ici quand les eaux du grand déluge se sont retirées. Mais quel est le rapport avec la colère de Dieu ? Ah, tout le monde a régénéré, ça c'est cool. Vous devez instinctivement, vous levez instinctivement les yeux mais les sommets autour de vous ne révèlent aucun de leurs secrets. Vous faites une longue halte avant d'entamer la dernière étape de votre voyage. Oui ! Un marchand ! Un marchand, je suis obligé d'y aller. Alors ouais, ça ressemble à quoi ? Ah, il y a quelqu'un à récupérer ici. Ah, je pourrais aller le voir. Ouais, ouais, ouais. En plus, il y a un point, un random point, ça m'intéresse. Ah, mais ici, il y a une ville. Il y a peut-être un random point ici aussi intéressant. Mais je vais passer à droite. Allez ! C'est parti. Je pense qu'il y a le marchand. Alors, avant de faire quoi que ce soit, excusez-moi, j'ai des niveaux. Il y a des niveaux à mettre. Il y a des niveaux à mettre. Donc, soit je gagne en vitesse. Non, en vitalité plus 1. Ah ! Agilité. Oh ! Ah, wow ! L'agilité détermine la distance qu'un personnage peut parcourir par tour. C'est pas mal. Mais j'ai besoin que tu sois une caisse à point de vie puisque tu ne peux pas changer de niveau d'armure. Voilà. Donc, j'ai besoin que tu aies des PV. Et en plus, tu as une boulure grave actuellement. Donc, on remonte à 50 PV, ce qui est très appréciable. Les dégâts des grenades plus 6. Allez ! Faisons de plaisir. Et le baron qui monte aussi de niveau. Donc, on part sur une meilleure protection adjugée. C'est très bien. Donc, il pourra passer sur une armure moyenne dès que j'en trouve une. Ah, c'est un fil où avide scrupule. Ah oui, contre les nazis. Ok. Et oui, il trouve de l'argent, c'est vrai. C'est vrai qu'il est rentable, ce petit bon arbre. Le village est très excité de voir arriver le marchand ambulant. Le marchand vous fait signe et étale ses marchandises devant vous. Échangez, évidemment. En munitions, pour l'instant, on est bien carburant. Juste au prix. On ne discute pas. Un fusil d'assaut. Moins bien que celui que j'ai. 22-34. Et celui-là ? C'est un 20-26. Ah non, attends. Toi, t'es le Hadler. Je vais mettre un 34 et l'autre, c'est un 8 fois quelque chose. Donc le 34. Ah oui, mais ça, c'est un fusil de sniper. Il faudrait que je vois par rapport à... Par rapport à ce que toi, tu as. 27-40. Ouais, non, bon, c'est moins bien. Et plus de soins. Plus de soins. Toujours plus. Toujours plus de soins. On est pas mal. J'ai presque envie de te vendre celui-là. J'ai presque envie de te le vendre. Je te le vend. Parce que je suis pas très très riche non plus, là, du coup. On est bien. On est bien. 14 de carburant. Ah, merde, j'aurais dû aller directement à droite. Je suis bête. Ouais, des tâches de couleur, quoi. Cool. Bon. Vous regardez avec prudence par-dessus la crête de la dune. Une grande unité d'allemands compte camp juste en dessous de vous. Ils ont sécurisé leur campement avec des sacs de sable et patrouille le secteur. Plus loin, on peut voir des véhicules militaires et des stocks. Vous échangez des regards. Ce ne sera pas facile. Clairement. Je sais pas s'ils peuvent utiliser les mitrailleuses, les gars. Non, je vais poursuivre mon voyage. Je vais pas chercher les embrouilles tout de suite. Le petit côté, ce ne sera pas facile, mais refroidit un peu, quoi. En vous faufilant prudemment vers le temple, vous apercevez un groupe important de soldats qui se détendent dans son enceinte. Ils n'ont pas conscience de votre présence. On a un soldat de choc, deux soldats de base. Attaqués. On les attaque. L'infirmier, bien sûr, toujours un peu chiant l'infirmier. On va essayer de se les sortir. On va essayer de se les sortir. S'il y a moyen de mettre la main sur une goutte de carburant, on serait pas mal. Au pire, sur un peu de monnaie. Puisque là, on n'est pas à l'abri de recroiser un marchand. Et à 125, la goutte de carburant, je veux dire, il faut en tuer des mecs. Un soldat de choc, du nazi, du nazi. Et un officier. On voit tout le monde, normalement. L'officier. Et tout au fond, bien sûr. Et euh... Bah, on va go comme ça. Ça, c'est Miguel. Miguel, je vais te mettre ici. Toi, je vais te mettre là. Et euh... Ouf, et toi, ici. Ok, très bien. Euh... J'ai envie d'aller planter l'eau directe, mais... Il faut d'abord te planter, toi. 22 à 40. Tu as 40 PV. Ça sera un coup de couteau sanguignolant. Il te reste 4 PV, donc tu vas mourir du saignement. Ce qui est très bien. Et ici. 23 à 29. Oh, c'est les géants. 27. Insuffisant. 50% de chance. Ah ! 50% de chance. C'est raté. Au tour des ennemis. Ah ! Je m'en ai déjà liquidé deux. C'est raté, c'est beau. Bon bah là, ça ne sera jamais raté. Voilà. Jamais tu le rateras. Jamais tu le rateras. Ça commence à devenir compliqué de rater quelqu'un. On griffe. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est sale. C'est moche. Les spécialistes du couteau. Spécialistes du couteau. Couteau. Un coup de couteau. Un coup de couteau. Une patate. Voilà. Un petit pain dans ta gueule. En sorte de faire bonne mesure. 50% de chance. Ouais, c'est dur le jeu aussi. Oh, t'es pas rigolo non plus. Ouais, ça, ça dégage. Bon, ça sent le chaos, ça. Ça sent le chaos technique. Même pas ! Alors là. Oh, il nous a fait une Darkest Dungeon. Ah non, il lui reste 4 PV. Il n'a pas fait tout à fait une Darkest Dungeon. On est un peu loin. On va commencer à contourner. Ah, tu peux jamais l'atteindre, quoi. C'est bon. Euh, non, c'est l'autre contre. Ouais, j'ai besoin que tu suives. Mais ouais, on va faire une économie de munitions. Et on va aller le battre au corps à corps. Il n'est pas mort. Ah bah merde. Ah bah c'est pas tout de faire des économies de munitions. Mais à mon avis, il faut coucher. Merci. Il prend pas mal. Ouais, ouais, bon, on continue comme ça. Ah. Oh. C'est joli. Très joli. Combien de PV ? 57. Au moins 30, c'était un crit, visiblement. Ah, à cette distance, tu touches jamais. Ah oui, c'est ça, à cette distance, jamais tu touches. Euh, ok. Euh, il y a deux autres gars. Tu vas évoluer ici. C'est que bon, t'es un peu amoché. Ouais, vas-y, passe par le centre, Miguel. Mais vous arriverez trop tard, quoi. Vous arriverez trop tard. Uuh. Uuh. Oh, ce qu'il m'a mis. Oh, le fumier, ce qu'il m'a mis. Il reste combien ? 18 PV. Tu peux le rush ? Ah, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. On est bon. On a travaillé du couteau. A l'économie de munitions. On a travaillé du couteau comme Jaja. Les couteaux, c'est quand même un vrai plaisir. Je pense qu'une équipe full couteau, avec des bons niveaux, euh, c'est quand même, c'est quand même bien vénère. Du coup, manshot quasiment tout le monde déjà, là. C'est déjà beau. On a déjà quasiment une chance sur deux de manshot à type, mais on a quand même pas mal confort. Entre deux, tout. C'est le sniper de base, visiblement. La grenade nulle, prendre tous les objets. Il va falloir soigner du gars. C'est pas assez. Sur Pereira, c'est pas mal. Une armure à 32. Sur Pereira. Sur le baron. Et t'es à 24 sur 49. Ce qui te ferait monter à 44 si je le claquais. Ou ça, qui te restaure intégralement. C'est-à-dire. Voilà. On est bien. Ça, tu peux le déplacer dans le butin. On va mettre deux grenades. Ici, t'es full grenade, bien sûr. Et t'es full tissu. Ça, t'es le cas, trois grenades. Et t'es full bandage. Ok. Très bien. 51 munitions. Continue. Le petit village semble désert. Mais vous entendez soudain des martèlements étouffés. En suivant le bruit, vous arrivez à un petit atelier. Son propriétaire, un bricoleur, est tellement absorbé par son travail qu'il ne remarque que lorsque vous êtes face à lui. Ah oui, il va pouvoir me réparer. Vous discutez un instant avec l'homme et invite à partager son robot frugal. Quand son regard tombe sur vos vêtements usés, il émet un son désapprobateur et insiste pour les réparer. Vous appréciez les gâteaux de date et le thé à la menthe de votre autre. Et vous échangez des récits de voyage pendant que le bricoleur répare vos vêtements et votre équipement. Protection actuelle restaurée. Bon, ben voilà. J'ai encore claqué mes réparations un peu pour rien. Mais bon, tout le monde n'était pas fou. Donc, tant mieux. On ne se plaindra pas. Eh, en fait, t'es à 49 sur 60. Ouais, j'ai presque envie d'utiliser ce truc comme ça, t'es full vie. Et pour la prochaine baston. On est bien. Il ne reste que 9 de carburant. Ça douille. Il faut qu'on trouve du carburant. Dans les ruines, vous découvrez les restes d'un camp abandonné. Vous faisiez une fouille rapide du camp lorsque vous détectez du coin de l'œil un mouvement soudain. Vous levez les yeux et vous vous rendez compte que vous avez été pris en embuscade par un groupe de soldats allemands. Ça perd l'hypopette. C'est l'heure de la baston. C'est l'heure de la guerre. Je trouve ça juste un petit peu dommage qu'on ait en fait les points déjà pré-révélés des combats importants qu'on va avoir. On pourrait nous les laisser à notre discrétion de les découvrir. Ou bien nous mettre potentiellement un événement avant sur son entreplacement pour essayer de détecter les zones de combat. Là, on va avoir du combat. Donc, il n'y a qu'un seul mec qu'on détecte ou les autres, on ne les voit pas. Eh ben, grosse ambiance. Il va appérir à tu balais au milieu. Tac. Tac. Et mon baron. Eh ben, c'est parti. Je vais chercher du soldat. Pas le temps, moi. Ok. Il y a du mec un peu partout. 32, 40... Et il a 51 PV. Babé donc. Bah dis donc. T'es un beau bébé. Ça ne suffira pas pour te tuer. C'est super. C'est super. Eh ben, tape-le. On est plutôt dans la glotte. Double cartouche. Double cartouche, s'il te plaît. Il n'est pas mort. Eh ben, il m'a crevé quand même. Genre, en a foutu, tu vas crever quand même. J'annonce. J'annonce, tu es mort. Voilà. Bonne journée à vous. Ok. Deuxième chien. Chien de niveau 2 en plus. Non, chien d'attaque de niveau. Oui, c'est des chiens clairs qui sont des chiens de niveau 1. Ok. Oh bah la vague, ça dit donc. Ok. Ceci dit, tout le monde est là. Je pourrais déglinguer des chiens à l'infini. Ah, je ne peux pas, c'est le bord de map après. Je ne serai pas d'accord. Euh... Ok, c'est placé. J'ai placé tout le monde. C'est quoi cette fuite en avant ? Non, 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 non. Tu viens ici, ma gueule. Je ne peux pas le tirer ? Je ne peux le tirer que si je me mets là. Joli. Il vous reste 2 PV. Il vous reste 2 PV. Eh ben, tu vas te prendre une petite gifle. Prends-toi ta petite gifle derrière la nuque. Tiens. Ah non, on n'en parle plus. Salut. Ouais, tout est rechargé. On retourne à la carte. J'ai des armures qu'on prit un peu. Le baron, il a encore bouffé. C'est le moins armuré. C'est celui qui a le moins de points de vie. C'est celui que le jeu veut tabasser. Il faut donc que je me méfie de ne pas perdre mon baron. On a un sacré détour à faire. Je suis en train de me dire pour aller jusqu'à la mille. Il va falloir pas mal se balader. Ah, ça répare jusqu'à 35. Ça, c'est pas mal. Deux de carburant. Bon, c'est pas dingue. On repasse au-dessus de 10 temporairement. 55 de munitions. Et le fusil, la pompe, va les placer dans le butin. Terminé. On va peut-être te claquer un... sur le baron. Voilà. 44 sur 60. Je vais peut-être pas claquer un caffeta. Un boulet. Des médocs sur toi. C'est pas le moment. Derrière des missions, vous découvrez un camp abandonné de la Wehrmacht. Vous regardez avec précaution, mais il n'y a nulle trace de la garnison. Ouf oui, il est les provisions abandonnées par les Allemands. Cool ! Ça, c'est cool. Eh ben, je compte. Très bien. Belle pioche. Un marchand. Très belle pioche, le marchand. Quand le marchand vous voit, il vous fait de grands signes et étale ses marchandises devant vous. Magnifique. 7 de carburant. Vend. Vend tout. A tout acheter. C'est un fusil de précision. 20, 26. 20, 26. 20, 26, c'est le même. 67, 11, 67, 11, 77, 11, 70, 12. 12% de critique. J'ai vu que l'autre, c'était 10, je crois. 12, 7, 12, 7. Ok, ça veut plus de crit, mais moins de dégâts sur le crit. En fait, son fusil qu'il propose est un peu mieux quand même. 450 billets, j'ai pas les 450 billets. Ça règle le problème. Ça règle le problème. J'ai plus, en fait, j'ai plus un kopec. Donc, problème réglé. Allez, on y va. Oh, baston. Encore. Chaud. Chaud, chaud, c'est parti. Alors que vous contourniez un bâtiment en ruine, une sentinelle ennemi vous repère et sonne l'alarme. Vous venez de surprendre une unité de soldats allemands qui campent au milieu des ruines. Avec un infirmier de soldats de base et un... Enfin, de soldats de base. De soldats de niveau 2 et un... Et un chien. De niveau 1. La pression est totale. Je les vois tous, donc ils sont 4. D'accord, il y a un mec là-haut, l'infirmier est là-haut, le chien est là. Est-ce que je fais mon bois comme d'habitude et j'essaie de rentrer dans le gros, mais je pense pas parce qu'ils sont tous vachement loin. Je vais te mettre là, je vais te mettre là, et je vais te mettre là. Un de mes taux. Ouh, oui, oui. Hop là. Au cac. Attends, on critique, je t'ai pas tué. 4 PV. 4 PV. Et bé. Je te déplace, tu pourras pas avoir le... Ah, si tu pourras avoir le chien, si je te mets là. On va essayer. On va essayer de sortir le chien. Le chien a été sorti. Je l'ai sorti, le chien. Je suis un couillon, je t'ai fait pour un sniper. Eh bien, ça fait bien plaisir. J'ai été con. Je voulais faire une embuscade, mais... Je mélange Miguel et Baron. Donc, c'est un peu compliqué. Yes. Si je me mets là, je pourrais tirer sur l'autre naze. Vas-y, je te mets là. Ça, tu peux tirer sur l'autre naze. Non mais, si tu as envie dessus, je te prie. Ah bah, c'est raté. Eh bien, c'est raté. Hein ? Ouais, vas-y, viens. Oh, ils veulent pas le toucher, ça me tue. Ils sont en train de flinguer, c'est l'histoire. Ok. 52% ! Mais personne veut le toucher, hein. Le mec est trop vénère, hein. Oh, j'ai la stade de tir la plus pourrie du jeu, là. J'annonce, hein. Je peux pas l'atteindre, là. Oh, ça y est, ça m'a gonflé. Alors, je te laisse une chance. Une chance, c'est que Pereira puisse te toucher. Pereira ne peut pas. Vire-moi cette merde. Voilà. Merci. Il m'a saoulé. Ça m'a tellement saoulé. Ah, le mec, il tourne en rond pendant 4 jours. C'est bon, quoi. On a autre chose à foutre, nous. Et puis, les munitions, j'en ai un peu, donc ça va. On peut se permettre. Et j'ai encore des grenades en réserve. Donc, on peut carrément se permettre. Allez, du carburant. Faut lâcher le carburant, maintenant, les mecs. Donner le gazouz. Donner le bonbon gazouz. Pas de gazouz, quoi. Triste, cette histoire. Vas-y, on continue. Vous vous arrêtez près d'un arbre vénérable avant de reprendre la route. C'était bien. Vous voyez un grand nuage de poussière qui progresse vers vous. Surpris, vous vous arrêtez. Mais comprenez très vite qu'il s'agit d'un grand convoi de camions qui avance vers vous. Ce sont sans doute les Allemands. Vous vous mettez rapidement à couvert dans une dépression proche. Heureusement, les dunes vont vous cacher à la vue des soldats. Le bruit des moteurs se fait plus fort. Après ce qui semble une éternité, le grondement du convoi s'éteint dans le lointain et vous poussez un soupir de soulagement. Les Allemands ne vous ont pas repéré. Hop, c'est compliqué. Ah, baston. Du carburant. Du carburant. On n'a pas level. Vous apercevez un groupe de soldats près du temple qui se trouve devant vous. Ils ne vous ont pas encore repéré. Aussi, vous jetez-vous à terre. On a deux tireurs d'élite. Un chien de niveau 2, deux nazis de base, enfin deux nazis de niveau 2. Et un chien de niveau 1. Vous entendez soudain un sifflement strident. Les gardes vous ont repéré. Les soldats prennent leurs armes pendant que vous vous mettez à l'abri. Et bien, c'est parti pour les embrouilles. Heureusement qu'on ne se fait jamais prendre en embuscade et que les ennemis jouent en premier. Parce que sinon, c'est vraiment horrible en fait, comme jeu. Je ne vois pas tout le monde. On avait dit deux chiens, deux tireurs d'élite et deux nazis de base. Ok. Mais je ne vois pas tout le monde. Je vois un chien, je vois deux chiens. Je vois un tireur d'élite. Un soldat de base. Bref. Bref, bref, bref. Ok, on va pour Pereira ici. On va pour toi ici. Oui, également. Et, ouais, j'ai besoin que tu te mettes plutôt par là. On va voir si tu peux éclater un chien parce que tu es vraiment nul. Tu es vraiment très très nul. Genre de type catastrophique. Combien de PV ce sac ? 40. C'est pas assez. Faut que je reste. Oh bah ouais, c'est. 34 PV le chien. Si je tire dessus, je fais du 20 à 26. C'est horrible. C'est horrible. Pas trop le choix. Je tiens mon chien. Ouais, je me mets à la dent ici. Ugoel, si tu avances, est-ce que tu peux avancer sans prendre trop de risques ? Visiblement ici. Après, le pas trop de risques, l'inconvénient, c'est que... On peut réduire aussi notre pourcentage de chance de toucher quelqu'un. Toi, si tu te mets là, tu peux toucher. Que si tu te mets là. Ouais, mais il y aura un mur entre les deux. Mais t'envoies un autre. C'est le tirard d'huit. Et c'est problématique. S'il est pas con, il se met en embuscade. Alors, il s'est pas mis en embuscade, il s'est caché. Ah, mais il s'est peut-être mis en embuscade là, si je passe là. Non, même pas. Bon, il a l'air bien de vivre. Moi, s'il le vit bien, je le vit bien. Je peux pas le tirard, il est trop loin, évidemment. Ah, mais... Ah... 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 Personne peut tirer, tout le monde est trop loin. Allez. On passe le tout. Ça va. Ça va, ça va. C'est raté. C'est raté. Voilà, c'est top, quoi. 31-39 sur un chien. Ah... 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 Excrétion, efficacité, tout ça au beurre de karité. 63%. C'est trop léger. C'est trop léger. C'est trop léger. Euh... Tu peux te déplacer jusque là, Miguel. Mais tu pourras pas tirer l'autre là-bas ? Non. Blague. Ah d'accord, il faut que ce soit elle qui aille, quoi. C'est genre obligatoire. Vas-y. Vas-y, vas-y. Tu me le... Double cartouche, s'il te plaît. Ça, ça dégage. Euh... Igual, viens ici. On va essayer de se mettre en ligne de tir la plus directe. 60% de chance. Bravo, monsieur. Non, pas ça, là. Si. On recharge. On a dû vider quelques cartouches, quand même. Même si j'en ai misé quand même quelques-unes avec le baron. Ce qui fait toujours bien plaisir. Euh... Mon café est froid. Incroyable, hein. Ce lit de café qui refroidit plus vite que... Euh... J'allais dire que notre planète, mais non, notre planète... Notre planète, c'est l'inverse. Elle est plutôt en train de se réchauffer, mais bon. On garde la pêche, comme on dit. Voilà, voilà. Alors. Euh... Révéler tous les objets. Wow. Un stylo plume en argent élégant. Mais pas du coup, ça en fait du pognon. Des trucs d'armure. Une grenade, ça fait toujours plaisir. Un mouchoir en soi. C'est très bien. Allons-y. Allons visiter... Allons voir qui est là, en fait. Parce que je l'aime bien le baron, mais il est vraiment mou du genou. C'est vraiment terrible. Euh... Un camp abandonné. Vous vous faufilez dans le camp improvisé de la Wehrmacht. Les soldats empilent des sacs de sable, creusent des latrines. Il règne une activité intense. Un peu à l'écart, vous remarquez une petite enceinte embarbelée avec une sentinelle. Ont-ils un prisonnier ? Vous vous demandez quoi faire. Euh... Filou, libérez le prisonnier. Ouais ? Vas-y, monsieur le baron. Alors... Le baron s'éclaircit la gorge et se met au garde-à-vous. Puis il avance avec confiance jusqu'à la sentinelle qui s'empresse d'armer son fusil. Baron fouille dans son sac, en sort une poignée de documents froissés et l'étend sous le nez du gardien. Le soldat panique et pointe son arme sur le baron qui lève les mains en l'air. En quelques secondes, tout le camp est alerté. Quoi ? Mais baron, il sert à rien. Mais l'action de Filou la plus pétée du monde, quoi. Ce jeu de bâtard, quoi. Ah, baron, c'est vraiment... C'est à moitié des... C'est quand même... C'est quand même un peu... C'est l'épée à double tranchant. Il est pas mal. Mais il est pas toujours très rigolo. Bon. On a quoi ? Tireur d'élite, troupes de chocs, ça c'est assuré. Le choc, il est là. L'élite, il est juste là. Bon, bah s'il est juste là, on va aller le cueillir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. On va aller le cueillir d'ailleurs avec baron. On va le mettre... On va le faire rouler un peu avec baron. On va faire rouler les deux close combat ensemble. C'est parti. Ennemi repéré. Qu'est-ce que tu as repéré, dis-moi ? Parce que lui, on le voyait déjà. Enfichier. Ah oui, il est là, d'accord. Ah, tu l'as repéré vraiment de l'autre côté. Oh ! Il reste combien de pas de points de ville ? Un. Ce jeu qui s'est transformé en Darkest Dungeon, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ah, Darkest Dungeon. Ouais, il serait peut-être temps d'ailleurs que je me remette. Il serait peut-être temps que je me remette parce que j'ai commencé à vous préparer un petit truc sur Darkest Dungeon il y a longtemps. Déjà. Il serait peut-être temps que je finisse ça, en fait. Ah ! Des emmerdes. Je vais te faire. Tire-moi ce con. Oh, j'en ai un à foutre. Tirez-moi ce con. Où est-ce qu'on l'a ? Où est-ce qu'on l'a ? Où est-ce qu'on l'a ? Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ordre supplémentaire de feu et on est très bien. Ça, c'est le principal. C'est pas le premier. Alors, toi, tu t'es mis à un endroit, mon gars. Meilleur choix de ta vie. J'annonce. J'annonce. Meilleur choix de ta vie. Ah. Oh, pétard. Un sniper, quoi, encore. Donc, ça, c'est qui ? On peut avoir son nom ? Non, on ne peut pas avoir son nom. On ne peut pas avoir son nom. Le truc, c'est que si je me mets là... C'est quoi la portée de ton arme, déjà ? Si je me mets là... Alors, il y a combien ? C'est combien ? Six cases. Si je te mets là... Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouais, on ne pourra pas tirer dedans. Ça ne suffisait pas. Mais c'était très rigolo. Attendez, attendez, attendez. Bon, je vais finir sur ce côté-là. Je vais finir sur ce côté-là. Oh, je vais te mettre des balles. Salut. À la prochaine. Ah, mais il y a un petit gars, là. Tu peux le contourner, ouais, nickel. La team couteau. Euh, c'était un quoi ? Troupe de choc. Éclate-moi ça. Seignez-moi ça, là. Oh, il a pris tellement cher. C'est beau, ça. C'est beau. Il ne reste plus qu'un sniper éclaté et un soldat, je crois. Non, c'est ça. Il ne reste plus que deux. Exact. C'était Xa. Ouais, 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 ouais. Vous êtes un peu loin, ouais, pour faire quoi que ce soit. Viens te dissimuler par là. L'étoile à couvert. Baron. Tu peux nous taper un petit speedrun, Baron ? Franchement ? Ouais, mais tellement. Ouais, mais là, il est trop dissimulé derrière son truc. C'est pas... Franchement, non, c'est juste pas utile. Il est ici. Parce que nos probabilités sont trop nulles, en fait. C'est quoi ça, en fait ? On vous abrite notre action. Lorsqu'elle est active, tous les dégâts subis sont réduits de 75% à ce tour et au prochain tour de l'ennemi. Oh, c'est intéressant. C'est fort intéressant. Voyez-vous. Mais non, je peux utiliser ça, clairement. C'est pas que je t'aime pas, mais c'est pas très très intéressant. Euh... Je vais me prendre un profil bas. Oh, je sais. Mais tellement. Oh là ! Mais sérieux, quoi ? Puis en plus un crit, quoi, dans l'armure. Putain, fumier, quoi. Putain, fumier, quoi. Vous voulez pas que je joue Péreur ? Le jeu a dit non. Je mettrais pas un coup de douze là-dedans, s'il te plaît ? Oh, bah où est-ce ? Un petit coup de douze qui fait plaisir. Bon, on a pris une méchante cartouche dans une armure, bah en vrai ça va. Et on va pouvoir remplacer le baron. Parce que là, non mais baron, je l'aime bien, mais son fusil est vraiment mouche du genou. En fait, il faudrait vraiment que je trouve un autre fusil avant de pouvoir le jouer. On affronte là, actuellement, beaucoup de nazis. Pas de zombies, pas trop de chiens. Donc tu vois, il est pas ouf efficace. Et même son fusil n'arrive pas à one-shot les chiens de niveau 2, donc... C'est un peu triste, quoi. Ouais, 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 encore des balles, vas-y. Par contre, le carburant, non, c'est non, quoi. Continue. Jackson. Vous libérez le prisonnier de ses liens. Et il vous sert la main avec effusion. Alors, merci du fond du cœur. Sans vous, ça se serait mal passé. Hé, on dirait que vous avez besoin d'aide. Vous n'auriez pas de place pour un passager de plus. Ouais, bah, ajoutez à l'équipe. Et tu remplaces le baron. Merci. Parce que le baron est de défaut. J'ai pas d'armure pour son niveau. J'ai toujours le flingue de base. Bien merdique. Et, bah, en plus, il correspond pas trop au type d'ennemi qu'il faut qu'on t'abase. Donc, c'est un peu dommage. Ouais, soit je prends des nouveaux points, soit je prends les anciens points. Je pense qu'on va prendre les nouveaux points. Jackson, toi, sauf erreur de ma part, tu es déjà plutôt bien équipé. Euh, t'es plutôt très bien équipé, mon salaud, même. T'es très, très... T'es très, très bien équipé. Bah, ouais. Bah, écoute, ouais, go. Ouais, bon choix, ouais. Et il y a le trait casse-cou. Parce que les autres, je suis pas sûr qu'il l'est. Euh, non, résistance survivante, intimidation antifasciste, machin. Casse-cou. Et on a vu que Filou, ça a pas trop marché, quoi. Un site de fouille. Vous tombez sur un site de fouille allemand à première vue. Il semble abandonné depuis longtemps. Mais vous remarquez quelques boîtes vides sur le sol. Un examen rapide révèle que ces provisions ont été ouvertes récemment. Les allemands sont probablement quelque part à l'intérieur du temple. Que voulez-vous faire ? Cherchez les terrassiers. Vous examinez prudemment l'entrée qui a été récemment dégagée du sable du désert. Ensuite, vous pénétrez sans bruit à l'intérieur du complexe. Ah, ça sent les zombards, là. Ça pue le zombie. Et donc ? Ah, merci. Vous entendez le bruit des pioches et des pelles. Aussi, avancez-vous doucement en vous cachant derrière les murs et les piliers. Vous arrivez dans une salle spacieuse et faites une pause pour évaluer la scène qui se présente à vous. Une petite unité de soldats allemands a créé un site de fouille improvisé. Les nazis semblent être à la recherche de quelque chose. Ils sont tellement absorbés par leur travail qu'ils ne vous remarquent pas. Vous vous arrêtez un moment pour décider de la conduite à tenir. Quitter le temps pour embusquer l'ennemi. S'il y a une chance que je récupère une lame de gasoil, une larme de gasoil, c'est tout quoi. Tout est dit, j'ai besoin de gasoil quoi. Avec quoi qu'on roule sinon ? Avec quoi qu'on roule ? Comment qu'on roule ? Moi, je veux bien pisser dedans, mais c'est chaud. Je crois que le jeu ne prend pas en compte. Et puis vu que ce n'est pas de l'essence, il n'y a pas moyen de couper ça avec un peu d'alcool. C'est mort. Je ne peux même pas rallonger avec 10% de vodka. Ok, il n'y a que 2 soldats que je vois. Normalement, après les 2 autres, c'est des soldats que je qualifierais de 10% de standard. Vas-y, mets tout le monde. Vas-y. Vas-y, on va aller rush comme des sacs. Combien de PV ? 40. Combien de PV ? 40. Pas d'armure. 11 d'armure. Tu viens ici. Tac, 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 tac. Est-ce que tu vois quelqu'un ? Tu ne vois personne. Ça, c'est très bien. Au couteau. 32, 40. Je veux être sur 2 one-shot. Il n'y a pas de question. Voilà. Hors de question. Très joli. Non, toi, tu vas te faire éclater, mon gars. Je pense que je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec la super attaque. Quoique, 34 qui en est, ce n'est pas ouf. Il reste combien ? 14 PV. Mes 8 claques. 8 PV. Oh, le mec, il se fait savater. Il se fait savater. Non, pas sa lade. Il y a un petit bonus contre les Nazis. C'est vrai qu'il est un peu énervé. Oh. Trouvé. Un infirmier. Ouais, 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 ouais. Très bien. Bon, on va commencer par les mecs au couteau. On va discuter. Oui, on va te macheter. Oh, putain, où est-ce ? Bah, dis donc. Si on m'avait dit. Moins 40. On m'avait dit donc. Si on m'avait dit. Il reste combien, là ? 17 ? Voyons que. Si on m'avait dit. Si on m'avait dit qu'on allait savater du Nazi. Je n'aurais pas cru. Quoi ? Oh, il lui reste un PV. La blague. Comment ça ? Tu peux nous tirer dessus après t'être soigné ? Non, non, non. Là, ça abuse, quoi. Le jeu t'a craqué. T'a craqué. Tu rêves. Moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Bon. On peut aussi le finir avec une claque. Pas d'arme à recharger. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Est-ce que quelque part, ça n'avait pas le coup de perdre quelques points d'armure pour ça ? Non, mais on s'amuse. D'ailleurs, c'est dommage. Il n'y a pas de succès, là, sur le jeu. Ah oui, parce que j'ai tué des mecs à main nue. Mais ça aurait mérité. Ça aurait mérité que le jeu, là, me donne un succès. Juste pour me dire. Le full corps à corps. Pas une cartouche. Ou alors, je l'ai déjà. Non, j'ai peut-être déjà le succès. Parce que, ouais, sur les premières gues, il est possible que j'en ai tué pas mal. Juste au couteau. J'aurais dû, là, essayer de le tuer juste au point. Ah ben non, c'était pas possible, puisque j'en avais déjà tué un au couteau. C'est vrai que j'ai one-shot le... J'ai one-shot le soldat de choc. Après vous être rassuré que le bruit des combats n'a pas alerté d'autres ennemis, vous explorez le site. L'écho de vos pattes sur les dalles poussiéreuses de la salle est multiplié par mille par les murs de pierre. L'atmosphère oppressante pèse sur vous. Vous pouvez sentir des siècles d'un silence de mort peser sur vos épaules. Vous oubliez vite votre gêne lorsque la lueur de vos lanternes tombe sur des pots de terre cuits, décorés, remplis d'objets funéraires rangés au pied des piliers. Vous ratissez tout. 605 en balle ! Et 200. Ça fait plaisir ! Ouais, il va falloir réparer quelques types. Il va falloir réparer tout le monde d'ailleurs. Il va falloir réparer tout le monde. Ça c'est du 25. On a des trucs à 35 qui réparent du 35 d'un coup. sur Natalia. Sur... Ça c'est 25. Sur big wall. Et ça serait du gaspillage un peu sur toi. En même temps, t'as un perso de corps à corps donc ça serait con de pas réparer les deux mecs de close mais là ça fait gaspiller du matos. Je ne peux pas. On ne peut pas s'offrir un gaspillage de matos. C'est non. Oh là ! Votre attention est attirée par une étrange formation de pierre circulaire enfouie dans le sable. En y regardant de plus près, vous découvrez d'étranges objets cachés dans le sable. Ils sont disposés en cercle. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous avez découvert. Examinez l'objet de plus près. Parce que j'ai une ingénieur. Cet objet étrange est fait dans un matériau ressemblant à l'obsidienne. Sa surface ressemble à la fois à de la pierre fondue et à de la pierre solide. Natalia s'empare avec excitation des objets éparpillés dans le sable. Un étrange bourdonnement parcourt soudain les objets. Soudain, une force invisible s'empare d'eux et les rassemble. La structure qu'ils viennent de former se met à briller. La porte des étoiles ! La roue de pierre de la taille d'un homme plane devant vous à hauteur de poitrine. Reliée au piédestal en dessous par une mystérieuse force invisible, l'intérieur de la roue de pierre se remplit d'une pulsation lumineuse. Inspectez la roue de pierre. Choisissez un personnage pour examiner l'étrange roue de pierre. J'ai personne qui a le sixième sens. Je vais m'en mordre les doigts. Je vais m'en mordre les doigts. Je vais m'en mordre les doigts. Survivaliste. On peut utiliser des options d'événement survivaliste. J'ai envie d'envoyer Pereira parce que c'est celui qui a le plus de chance de tomber sur un événement qui pourrait lui sauver la peau. Firmier ingénieur... Qu'est-ce qu'on... Je sais pas... Allez, on envoie Jackson. On envoie l'américain. Les américains, ils sont toujours chauds, pourtant c'est pour aller foutre la merde à l'étranger. Lorsque Jackson pose son index sur la source lumineuse, un bourdonnement s'élève, puis la lumière s'éteint et la roue de pierre s'abat au sol. Quand Jackson se tourne vers vous, il a une lueur étrange dans le regard. Je me sens en super forme, béni par l'éternité. Béni par l'éternité. Succès déverrouillé. 100 XP pour tout le monde, merci. Qu'est-ce que ça fait ? Plus 1 de vitalité. Allez ! Alléluia. Plus que 8 de carburant. Par contre, il est peut-être temps que les portails magiques, tout ça, ça donne du gasoil. Alors attendez, il y a un niveau qui a été passé là. Portée du pistolet, plus 1. Trousse médicale, portée, plus 1. C'est l'huile. Pourquoi ça, je peux pas l'avoir ? Ah oui, parce que j'ai pas pris des intégrateurs. Non, vas-y, prends ça. Portée de pistolet, plus important que la portée de soin. La portée de soin, je me mets à côté du mec, on n'en parle plus. Ok. Vous progressez sur un terrain accidenté autour de vous. Les pierres sont de plus en plus grosses et tranchantes. Vous cherchez une autre route, mais vous devez finir par admettre que vous ne pouvez plus avancer. Il vous faut faire demi-tour et contourner l'endroit moins 1 de carburant. C'est la merde. Voilà, tout simplement. Il me reste 6 de carburant. Merde. C'est vraiment la merde. Alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son qui devient de plus en plus intense pendant que vous escaladez une crête. Vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans le sable au centre de laquelle se dresse un monolithe d'un noir absolu entre d'étranges formations rocheuses. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet. Alors, la dernière fois que j'ai fait inspecter le monolithe, ça s'est mal passé. Je crois que c'est Pereira qui a pris des... Non, ça c'est les brûlures graves. Exaltation étrange. Ah non, elle a pris Exaltation étrange. Donc, moins de dextérité, donc moins de précision et plus de réflexe. On va respecter le monolithe. Vous faites le tour de la zone et vous remarquez que le bourdonnement recommence à plein volume dès que vous vous éloignez de quelques pas du monolithe. Soudain, Pereira s'effondre et tombe par terre comme s'il avait été frappé par la foudre. Pereira, moins 10 de santé actuelle. D'accord, donc le même événement donne des événements variables. Cool. Eh bien, j'ai fait un détour pour de la merde. C'est super génial. Je suis très content. Et il me reste 3 de carburant. 10 PV. C'est la misère. C'est la misère. C'est la misère absolue. C'est la misère absolue. Un temple à bord de données. Un temple solitaire célèbre au milieu des dunes devant vous. L'entrée est à moitié enfouie mais vous arrivez à vous faufiler. À l'intérieur, vous découvrez des soldats allemands s'affairant autour d'un site de fouille improvisé. Vous êtes immédiatement à repérer et l'ennemi couvre le feu. Je ne vous cache pas que ça risque de mal tourner parce que là, il n'y a pas d'armure, pas de PV. Je n'ai pas voulu réparer. On peut se retrouver à prendre un peu cher ou être obligé d'utiliser des trousses de soins et des grenades. Parce que concrètement, c'est ce qui va se passer. En réalité, on va le gagner ce combat. Et voilà, j'ai fini tous mes cafés. Il n'y a plus de litre de café. Le litre de café est passé. Alors, on voit c'est un tir d'élite. L'officiel, vous êtes ici. Très bien. Et on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Eh ben, on va rush. On va rush comme ça. Pereira, tu ne peux pas rush le clébard. Tu vas venir te dissimuler. Ah oui, c'est un trou, ça, c'est un trou, ça, c'est un trou, crétin. Crétin. Je suis un crétin. Profil bas. Profil bas. Suivant. Tu peux tirer le yin, si tu viens te mettre ici. Ça dégage. Tu ne pourras pas avoir le netzi en bout de course. Mets-toi en profil bas le plus possible, le gars. Il faut rush, il faut rush. bah oui, évidemment. Ça va être la sauce. Ça va être la grosse sauce. Oh, le dion. Skiff. Ah bah, c'est Skiff pas tout le temps. et qui va tirer ? Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Pourquoi c'est beau ? Combien de PV ? 57. 57. Est-ce qu'avec un petit coup de couteau, il n'y a pas moyen de le mettre, d'accord ? Genre là, on se dit, on vient ici, on te met un petit coup de couteau à 34-44 avec saignement. Le minimum, il lui reste 23 points de vie, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. 42%, 62%, 62% de vie. Ta race. Mais la race de tes morts, vraiment. Vraiment, niquez-vous bien. Si je te ramène, tu peux tirer sur n'importe qui. Ok, vas-y, ramène-toi d'abord. On va d'abord checker cette info. 70%, 30%, 500 mois ce quenard, on ne parle plus. Et ici, toi, double cartouche, je suis là. Voilà. Là, on discute. Bon, vous avez essayé de tirer sur l'américain un peu, non ? Sur l'américain. C'est un américain, tirez dessus. Vous voulez pas tirer sur l'américain, merde ? Ça, ça va tout de suite, parce que c'est le héros du film. C'est pas possible, ça. C'est terriblement raciste. Faut arrêter. Il n'y a pas un grand amour des nazis, non plus. Ok, vas-y, j'en ai. Mets une balouse dans celui-là. Il n'y a pas aimé. Combien il me reste ? 17. Voilà, c'était bien. Et on n'a pas utilisé une grenade pour qu'on trouvait ton but d'utiliser des bandages. Post-combat. Voilà. Oh, c'est rigolo. Même si, dans toute cette histoire, notre problème principal reste toujours et éternellement le carburant. Donc, s'il ne me lâche pas de carburant, on est dedans. Pas de carburant. On est dedans. Un fusil de sniper, deux merdes, bien sûr, évidemment. Je déplace ça dans le butin. 25 points d'armure pour qui ? Utilisé sur Jackson. Utilisé sur Perira. On est pas mal. 35 sur 50, il t'en manque 15. On va en mettre Perira à fond. Et là, il t'en manque 50. Donc là, là, c'est double. Utilisé sur Jackson. Et utilise sur Jackson. Bon, le bilan reste quand même positif. Et on a encore du matos sous le coude. Par contre, on a 3 de carburant. Donc, j'annonce, s'il n'y a pas de carburant, là, sur cette ligne-là, c'est fini. C'est fini pour nous. Moins 1 de carburant. Merci. Oh merde. Bon, s'il n'y a pas de carburant, là, c'est fini. Et ce sera un échec. Un échec de carburant. Pourtant, j'ai acheté tout le carburant possible et imaginable. Chercher machin, ouvrir le feu. Carburant. Il me faut du carburant. C'est la guerre. Il faut qu'il me donne du carburant. Avec 3 de carburant, je suis sauvé. Je finis la game. Je crois que c'est ça, en plus. Ou 2 de carburant. Je ne sais même plus. Il faut 2 ou 3. 2 ou 3 de carburant et on a sauvé les murs. Par contre, s'il n'y a pas de carburant, on est mort. Donc, on a du Schneidpool. Il est où, Schneidpool ? Il est là. C'est le premier, ici. On va l'enfoncer. On va se poser une question. Ouais. Ouais. Et Jackson. Cool. Pereira. Le plus grand de tous les héros. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir, gros. Tac, 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 tac. Oh, le speedrun. Regardez-moi le speedrun. Ça, pour ne pas avoir de carburant. Non, mais on est des monstres. Franchement, ça ne devrait pas être légal de tirer comme ça. On est des ouf. Ah, si je ne peux pas le tirer. Merde. C'est parce qu'il est espagnol. C'est un raciste. Ouais, vas-y, remène-toi ici. On pourrait grenader celui-là. Ah, il est juste derrière, là. Allez. Allez. Il n'est pas mort. Alors là, quand même, c'est quand même vachant. C'est plutôt tôt. Il reste combien de PV ? 8. Il reste 1 PV. Le mec, il nous fait une tarquesse dans le jeu. Je trouve. Ah, raté. Ah, ce jeu est tellement vache. Ah bah, c'est gentil de t'être ramené ici. Ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur. On ne s'en concerner. Bon, bah, on recharge les flingues et on se tire. Mais on se tire avec le carburant. Juste le carburant. Laissez les balles. Je m'en fous. Ou alors, essayez de voir si on peut mettre de la poudre à canon dans le gasoil pour peut-être, je ne sais pas, aller plus vite, économiser un peu. C'est gratter une case parce que là, c'est vraiment la misère. Là, c'est la misère. S'il ne m'en donne pas, c'est fini. Le jeu est terminé. Du coup, c'est un peu triste. Mais là, un campement allemand, il va me lâcher un peu de carburant quand même. Pas comme ça, non ? Il me dirait, le campement d'avant, je n'ai rien eu. Allez, lâche-moi un peu de carburant. Sois pas vache. Ces munitions, je n'en ai rien à foutre. J'en ai des tonnes. Ouais ! Trois de carburant. Trois de carburant. Un, deux, trois, c'est parfait. Station service, et hop. C'est parfait. On est bon. On est bien, on est bon. par contre, je n'ai plus que des trucs qui réparent à 35. C'est quand même... Utilise-le sur Miguel. Toi, tu ne vas rien utiliser. Par contre, je vais l'utiliser sur Jackson. Miguel, tu reprends une grenade, s'il te plaît. Voilà, j'ai un peu surdépensé, mais on arrive à la fin. C'est assez important. Ah, ça met du temps à charger. Ça veut dire que c'est un combat. Vous tombez sur un temple abandonné dans le désert. En l'explorant, vous tombez sur une escouade de soldats occupés à fouiller les salles. Ils ne vous ont pas encore repéré. Franchement, je vois du soldat d'élite de niveau 2. Je n'ai pas du tout un chien de niveau 2. Je n'ai pas du tout envie de les embrouiller. Je veux aller à la fin. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux les tuer. Au virage suivant, la lueur de votre torche illumine un sarcophage de grande dimension. L'euphorie qui vous avez saisi s'évanouit quand vous comprenez que des pilleurs de tombes sont passés avant vous. C'est pas bon. Casse-nous. Ah, il y a quand même des trucs. Du pétrole, quoi. C'est là que le jeu me donne du pétrole, quoi. Je n'en ai plus besoin. Est-ce qu'on peut le jeter par-dessus bord pour le principe ? Sur le mont Arara. Au pied de la montagne, vous trouvez enfin les véhicules de l'expédition Nazi. garer devant une entrée de mine abandonnée. Vous avez atteint votre destination. Vous garez votre propre véhicule derrière un rocher et vous vous approchez prudemment. L'arme au point, mais vous ne rencontrez personne. Quoi ? Genre, c'est calme. C'est tranquille. C'est cool. Ah, une mine. Des embrouilles. Après une longue marche à travers les galeries de la vaste mine, vous entendez des éclats de voix vous approcher et vous vous cachez derrière des cartons. La salle grouille de soldats. Vous entendez un grand cri. Un détachement de soldats se précipite dans une pièce voisine. Vous avez beau vous tordre le cou, vous ne venez pas voir ce qu'ils y font. Ah, bonjour ? Vous venez voir juste. Tout à coup, vous sentez le canon de plusieurs fusils s'enfoncer dans votre dos. Vous avez été découvert. Oh non ! Mais nous, on est des gentils. On veut tuer les méchants. Les phases de chargement de ce jeu, c'est vraiment ce qui le plombe. La patrouille vous escorte dans la salle de pierre. Les soldats, accompagnés d'un officier supérieur, se tiennent autour d'un énorme appareil tentaculaire. Le visage de l'officier s'illumine quand il vous voit. Merveilleux ! J'adore la compagnie ! Je vous en prie, approchez ! Vous voyez, c'est le problème avec ces mythes anciens. On ne sait jamais à quoi s'attendre. La colère de Dieu ! Sans doute un artefact d'une puissance indescriptible. Un pouvoir mortel, si vous comprenez. L'officier pointe négligeamment l'objet du doigt. Je suis sûr que vous comprenez mon hésitation à risquer la vie de mes hommes. Peut-être pourriez-vous m'aider ? L'officier vous fait un signe de tête encourageant autour de vous. Vous voyez plusieurs fusils pointés sur vous. Vous n'avez pas le choix. Vous vous approchez de l'étrange objet. Il est recouvert de dispositifs incompréhensibles. Au milieu, vous voyez un objet bizarre et effrayant. Est-ce là la colère de Dieu dont parlent les mythes ? Mais que se passera-t-il si vous le prenez ? Jackson hausse les épaules et saisit l'artefact. Puis tout va très vite. Putain, le mec c'est vraiment un américain mais qu'il s'agit de tout péter. Là, il y a du monde. C'est une ambiance tectonique. Au milieu des clameurs de surprise des soldats, vous entendez Jackson crier de douleur. La colère de Dieu brille d'une lueur rouge dans ses mains. D'un geste vif, Jackson se débarrasse de l'arme. Vous vous mettez à l'abri anticipant une contre-attaque allemande. Non, le monsieur il s'est barré. Il est parti. On va avoir une contre-attaque. Mais je ne sais pas si elle sera allemande. Je me dis qu'elle ne sera peut-être pas allemande celle-là. Elle sera peut-être même alien plutôt. Le mystère, du suspens. peut-être tant de choses. Non, 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 des allemands. Ok, des boches. Des boches, des boches, il y a encore des boches. Des boches, des boches. Ok, 3, 4, ok, les 3 que je vois ils sont par là. Nous, on commence par là. Ok, on va enfoncer le truc. On va enfoncer le truc méchamment. Donc là, c'est Miguel. Miguel, mets-toi là. Choupette, tu te mets ici. Les deux couteaux en premier. Paf! Et un coup de couteau. Ok, coup de couteau suivant. Ok, on a repéré un. Ah non, c'est Pereira qui a un bonus contre les animaux. Ce sera grave. On va y aller quand même. Hop là. Le chien, il est clamsé. Tac, 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 raté. Ah ouais. On en fait déjà deux de nettoyer. Ah, il y a des mecs même derrière l'édifice quoi. Ok, c'est raté. Ah, c'est un sniper ? Quoi ? Ah oui, c'est un sniper ? Ah, je suis le couillon, c'est un sniper. Vous pouvez pas bouger tout de suite. Il faut d'abord que je détoie ce con là. Tu peux courir jusqu'où Jackson, quand ? Jusque là, Jackson. D'accord. Bon, bah super. Merci ma gueule. Tu ne lui sers à rien. Ça fait plaisir. Parce que là, bon, il est vraiment juste là. À un moment donné, voilà, merci. Ok, cool. Qu'on puisse au moins circuler. Ok, fille, tu passes derrière. Hop, tu lui mets une patate. Petite claque ! Allez, tu dégages. La petite claque de tu dégages. Est-ce que tu peux me tirer, cet allemand-là ? Non, il est trop loin. Mets-toi à couvert. Aïe, aïe. Oh, elle est d'emmerdeur, quoi. Quoi ? Ah, il y a un officier. Il y a un officier sur la carte. Top. Top, top, top. Il y a un officier sur la carte. Bon, bah les couteaux man, c'est parti. Hop là. C'est toi, ça, l'ancienne. En économie de cartouche. On ne sait pas pourquoi, en économie de cartouche, mais en économie de cartouche. Euh, hop. Je vais peut-être tu viens là. Euh, 32, 48. Contre, je ne sais pas. Bien. Pour pas dire un peu moins même. Oh. Oh, le mépris, quoi. Le mépris de cet espagnol ? Si. 50% de chance. Ah non, mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de 50%. Regarde. Regarde, ça, c'est dans ta bouche, comme canon. Voilà. Bonne journée. Euh, il reste un soldat. On ne sait pas où il est. Mais il doit être par là. Il doit être carrément par là, même. Là, il en voit un. Garde-le, s'il n'est pas joli. Voilà. Très beau. Euh, tu peux tirer dessus. Ah bah oui, c'est fille. Vas-y, Fifi. Mets-lui une carte. Allez. Magnifique. Allez, cours, Pereira. Avec ton beau caban. Et il nous en manque deux, en fait. Il y en a encore un, quelque part. On ne sait pas où il est. Euh, je ne vais pas envoyer Pereira. Je vais envoyer, euh, Fifi. Voir, euh, si tu nous révèles la présence de quelqu'un. Ouais, c'est bon. On les a trouvés. C'est bon. C'est trouvé. Oh, les... Qu'est-ce que c'est ? For ailleurs. Pourriture communiste. Oh, attends. Ceux-là, ils sont parfaitement alignés, là. C'était parfaitement aligné. Je ne peux pas tirer. C'est une casse trop loin. Yes ! Euh... Bah, tu sais quoi, recharge ? Tu te restes une balle. Euh... Où est-ce que tu es ici, là ? On va me tirer sur ce mec, là. Putain, le mec, il ne prend aucune balle, quoi ! Mais aucune balle ! Il a esquivé trois tirs sur quatre ! Ah, je n'ai pas vu qu'on pouvait descendre, le contourner... Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Alors, toi, tu as un bonus contre les animaux, donc tu vas me dégager le chien. Voilà. Désolé, le toutou. Désolé, mon pauvre toutou. Hop, là. C'est combien de PV ? Pas beaucoup, hein. Fin de l'histoire. Merci d'avoir joué. Tu as fait un paquet de nazis. Et c'est la fin. Et c'est la fin du voyage ! À moins qu'il nous fasse un coup bizarre ! Sinon, c'est la fin du voyage ! Il a deux ou trois autres combats plus tard. Genre, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le temps de te soigner, de réparer tes armes, on n'y a rien. Tu te ré-enchaînes avec un autre combat. Tu fais, euh, non, pas trop, s'il vous plaît ! Ouais, d'ailleurs, si j'avais pu rapprocher Bigwell plus tôt, j'aurais pu grenade le mec et le chien, en fait, tranquille. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Alors que le dernier soldat s'écroule, vous échangez des regards incrédules. Vous avez réussi, mais vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Un craquement puissant vous avertit d'un autre danger imminement. Imminant. La monstrueuse construction n'a pas survécu à la bataille sans dommage. Moultes objets, moultes objets, moultes objets. Oh, une combi ! Je vais prendre tous les objets. Euh, je veux voir un peu. Euh, ça c'est mieux, hein. En salopette. Mais alors, Pereira, ça lui allait trop bien, le style, le style caban. Ce caban est mieux, dans ce caban. Le caban est moins bien. Je ne prends pas ce caban. Euh... La veste en cuir est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Et tout est moins bien, évidemment. Une seringue, dose de pénicilline, à 135 PV. Joli. Euh... Bon, on continue. L'endroit peut s'effondrer à tout moment. Vous vous détalez à toute vitesse pour échapper à l'effondrement. Ok. On fait ça. Ok, parfait. Nouvelle aventure déverrouillée. Aventure 3. Après avoir atteint votre voiture, vous prenez enfin le temps de reprendre votre souffle. La colère de Dieu. L'artefèque doit être enterré pour toujours. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Votre seule consolation, c'est que les nazis ne vont jamais avoir leurs mains. Voilà. On a liquidé du monde. Poin, poin, poin. Poin, poin, poin. 18 soldats de choc. Ah, on y est allé. Ah, 1 000 balles. 1 000 balles. On est parti avec 1 000 balles dans la pocket. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et bien écoutez, je vous remercie. C'était Gnarfranc sur Code d'habitude Gaming pour Pathway et la colère de Dieu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501